Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomah de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière car ce sera une vidéo sur les recettes dans Zelda Tears of the Kingdom. Alors pas n'importe quelle recette, c'est une recette sur les miasmes. Donc comment récupérer des cœurs lorsqu'on en a perdu par une attaque de miasme et comment créer un plat qui va justement vous protéger des miasmes. Déjà, chose assez évidente, il faut trouver un endroit où pouvoir créer des plats. Donc on allume un feu. Alors première recette, ça va être la recette pour récupérer des cœurs après une attaque de miasme. Donc vous prenez des fleurs radieuses, alors ces fleurs elles se trouvent dans le ciel. Plus vous prenez de fleurs, plus ça va vous rendre évidemment deux cœurs. Donc moi je vais en prendre quatre que je vais mettre avec une venaison fine. Vous pouvez le faire avec un poisson, un champignon. Voilà, moi je le fais avec une viande. Et hop, s'approche, cuisiner. Donc voilà, c'est quand même, ça vous soigne 12 cœurs infectés. C'est vraiment énorme. Et c'est très bien lorsqu'on va dans les profondeurs, lorsqu'on a des combats particuliers, c'est bien d'en préparer. Alors si vous n'avez pas besoin d'en récupérer autant, vous dosez, si vous voulez mettre moins de fleurs, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, une autre recette qui, moi, m'a fait galérer, c'est la recette de protection contre les miasmes. Alors comment j'ai découvert qu'il y avait une recette ? C'est simplement en obtenant ça, l'amas de ténèbres. Alors vous savez, ces attaques, quand vous avez des espèces, ces espèces de mains de miasmes qui vous attaquent, et bien lorsque vous les avez battues, ou lorsque, comme moi, vous fuyez, et qu'elles arrêtent de vous poursuivre, elles lâchent ça, elles lâchent des amas de ténèbres. Donc c'est difficile, les combats contre les miasmes, les mains de miasmes, je ne sais pas quels leurs noms, sont difficiles. Donc ce que moi, je vous conseille de faire, faites comme moi, vous ne vous cassez pas la tête. Quand vous les entendez, quand elles arrivent, vous courez le plus rapidement possible. Vous allez vous planquer jusqu'à ce qu'elles vous lâchent, et vous faites marche arrière, et vous allez trouver ça, elles vont laisser ça au sol. Donc le procédé est pareil, sauf que moi, je me suis posé énormément de questions, je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas comme les remèdes ? Vous savez, quand on fait un remède, on prend un amas de quelque chose, on ajoute un insecte, une gelée chouchou, et ça donne un remède silencieux, etc. Sauf que j'ai eu énormément de plats douteux, et au final, c'est tout bête. Donc il faut prendre un maximum, là aussi c'est pareil, ça dépend de la protection que vous recherchez, mais généralement, on recherche la protection maximale. Donc moi, je prends quatre, je vais mettre une volaille divine. Je fais la pro pour balancer à côté, donc cuisiner. Donc on a une brochette de viande salvatisse, donc c'est niveau 3, anti-miasme, ça dure 10 minutes 30, donc ça protège les cœurs des miasmes, niveau 3. Une brochette juteuse de venaison grillée à point. Comme je vous ai dit, forcément, moins vous mettez de ces ingrédients très précieux, moins votre recette va être efficace. Mais voilà, ça protège quand même, je ne vais pas vous spoiler, il y a d'autres choses qui peuvent, autres que les recettes qui peuvent protéger, mais ça c'est quand même quelque chose de très très important. Et voilà, je voulais partager avec vous cette petite soluce, qui j'espère vous a aidé ou va vous aider. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis !